Et bonjour à vous les petits cinéphiles, c'est Guillaume Faisons Cinéma, j'espère à tous que vous avez passé un bon Noël, en tout cas moi ça s'est super bien passé, j'étais au boulot, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, petite vidéo, vous voyez, on n'est pas dans le décor habituel, je suis pas debout, il n'y a pas mes personnages qui font des conneries, donc aujourd'hui on fera pas de ou alors de Et vous me direz pourquoi faire ce genre de vidéo ? Tout ça pour vous dire que la chaîne s'arrête. Moi je déconne, la chaîne s'arrête pas du tout, de toute façon j'en ai trop ché pour arriver à ce niveau-là, ça serait vraiment trop con d'arrêter maintenant. Surtout que cette chaîne m'a amené cette année pas mal de satisfaction, je me rappelle qu'en mars on a fait les un an de la chaîne, je devais être à 300, 400 abonnés, maintenant on est plus de 1300, ce qui est exceptionnel, et merci à tous en tout cas. Je ne m'imaginais pas honnêtement avoir autant de monde. Merci à tous ! Oh chérie, vous m'aimez ! Vous m'aimez, chérie, chérie ! Il y a des vidéos cette année dont je suis très fier, notamment la vidéo Shazam. qui m'a permis d'expérimenter pas mal de choses, sur fond vert, et puis voler ! Voilà, tirer des éclairs, enfin... Toutes sortes de conneries, il y a également mon dernier court-métrage, un hobby ordinaire, qui dure à peu près 15 minutes, qui m'a vraiment fait expérimenter la mise en scène, et vraiment j'en suis très fier, faut le dire. Voilà, voilà ! Il y a d'autres vidéos également, notamment dans les formats, les films inoubliables, comme celle sur Jurassic Park, celle sur la chair et le sang. Puis j'avais créé ce nouveau format qui revenait un petit peu décortiquer l'acting de certains acteurs avec mes scènes préférées. Malheureusement, je n'avais fait qu'un épisode parce que ça prend un petit peu de temps à tourner, il faut que j'organise, et puis en même temps, vu que je tourne avec ma femme... Petite clope, tranquille ! Al Pacino ! Mais c'est De Niro ! Ta gueule ! En tout cas, j'aimais beaucoup revenir un petit peu décortiquer mes scènes préférées et se baser sur l'acting des personnages. Je trouvais ça plus drôle, et puis essayer de refaire la scène. Donc ça, sachez que ça reviendra cette année. Il y a eu également tous les lives. Alors, les lives, à la base, c'était Chille et Blabla du dimanche. Ils s'appellent toujours comme ça, mais au début, on était là, on ne racontait pas grand-chose. Et puis maintenant, on vient, on parle séries, on décortique les séries télé. Et ça, ça me plaît beaucoup. Je fais des très bonnes rencontres. Le truc commence à prendre son rythme. Il y a énormément de gens qui viennent regarder, qui reviennent toutes les semaines, qui partagent leur théorie. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Mais en même temps, il y a des choses qui m'ont un peu embêté cette année parce que je trouve que je me suis concentré quasi exclusivement sur la critique à chaud. Au détriment d'autres vidéos qui me plaisent plus, que je préfère faire et que je trouve plus pertinentes. Et pourquoi me direz-vous que je me suis concentré sur la critique à chaud ? Pour faire des vues ! Pour faire des vues, tiens ! Hein ? Hein ? Et des abonnés ? Non mais quel salaud, il est malade ce con ! Ah, il pue, c'est une véritable infection ! Le pire, c'est que c'est en partie vrai. Connard ! Monsieur, connard ! Parce que c'est un format qui m'est souvent demandé soit à l'extérieur, qui fonctionne clairement sur Internet. Mais j'avais un problème, c'est surtout que je me trouve nul dans cet exercice. En fait, j'ai l'impression, enfin j'essaie de trouver des arguments, mais j'ai l'impression justement que ce que je raconte, ça ne sort pas vraiment du lot. Alors, il y a eu un petit revirement pour ceux qui suivent la chaîne. Au lieu de rester face caméra, stoïque, bonjour à vous les petits cinéphiles, et puis de déblatérer mon texte, mon script, d'ailleurs il y a des scripts partout dans cette chambre, et bien je m'étais dit, tiens, pourquoi essayer de ne pas jouer la comédie et en faisant des... Non, pas ce mot ! Le mot ! Qui a plutôt plu, ou au contraire, qui a plutôt déplu justement. Parce que j'ai entendu, pourquoi tu gueules dans tes vidéos ? Mais je gueule parce que ça m'éclate de gueuler, parce que c'est marrant. Et ce que je dois dire, c'est que jouer la mise en scène, tout en parlant un peu de films, d'actu, tout ça, j'y avais retrouvé pas mal de plaisir, parce que je me disais, si au pire, mon avis n'est peut-être pas des plus pertinents, au moins les gens passeront un bon moment, et puis ils rigoleront un petit peu, quoi. Ils se diront, le mec est un peu taré, il fait des conneries à droite, à gauche. Le problème, surtout, c'est qu'il y a certaines vidéos, je vais vous l'avouer, c'est du remplissage, mais à un point, c'est terrible de n'avoir rien à dire dessus. Oh ! Mais quel connard, ce type ! J'ai, pour exemple, la vidéo de Day Shift, où c'était un immense troll en faisant croire que le film était génial. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous êtes bien courageux, parce que je me suis bien foutu de votre gueule ! C'était de la grosse merde, clairement, et en fait, cette vidéo, c'est clairement du remplissage avec tout un tas de conneries. Voilà. Vous avez l'envers du décor. Il y en a d'autres, au contraire, bon, j'étais plutôt content, et il y en a certaines que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à faire, genre, Thor 4, moi, je me suis éclaté à la faire, à gueuler dans tous les sens avec cette perruque et tout ça, ou alors celle sur Le Samaritain, parce qu'on retrouve un petit côté mise en scène qui me plaisait, et qui me plaît, en fait, et que je recherchais sur la plateforme. J'ai passé ma vie à jouer dans des films. Certains étaient exceptionnels, d'autres étaient de la merde et fait pour l'argent. Que restera-t-il après ma mort ? Ce qui me déplaît dans tout ça, vraiment, c'est cette course à l'actu, en fait, cette année. Je veux arrêter cette course à l'actu. Je n'en peux plus de cette course à l'actu, de programmer mes séances de cinéma, par exemple. Je sais qu'il y a une avant-première le mardi, donc comme ça, je vais pouvoir voir le film, je vais écrire dans la nuit, je vais tourner la nuit, comme ça, la vidéo sortira le lendemain, comme ça, je serai le premier, comme ça, je ferai des vues. C'est éreintant. Et surtout, en fait, tu arrives dans une course que tu gagneras jamais de une, et puis, tu vas toujours de plus en plus vite, tu racontes peut-être de moins en moins de choses, et puis surtout qu'en plus, si tu écris et en même temps, tu scriptes. Alors, je sais qu'il y a des collègues youtubeurs qui le font certainement beaucoup mieux que moi et qui ont des arguments sûrement plus percutants, qui arrivent à se mettre comme ça, comme je suis, et encore que là, j'ai un petit texte, mais qui arrivent à se mettre et à déballer, mais moi, je n'y arrive pas. Il faut que ça soit cadré, scripté, voilà. Il faut que ça soit rythmé également, donc voilà. Et puis surtout, je me suis forcé énormément à aller voir des films qui, en temps normal, je ne serais pas allé voir. Et je me suis dit, bah tiens, ça, ça serait bien d'aller voir parce que ça, on va pouvoir faire une critique et ça, ça va marcher, voilà. Et en gros, je ne réagissais plus en tant que passionné. et ça, ça m'a vraiment embêté parce que ça devenait une contrainte et même, il y avait un sentiment de culpabilité de ne pas aller voir certains films au cinéma et de ne pas les critiquer parce que ça n'allait pas faire de vue, parce que ça n'allait pas rentrer dans l'algorithme, parce que la chaîne n'allait pas monter. Donc voilà pourquoi j'ai pris la décision de diminuer. Alors, de ne pas arrêter complètement la critique à chose, j'en ferais, mais beaucoup, beaucoup moins. Soit pour des films que j'attends vraiment d'une 2, une Diana Jones 5, enfin, tout ce genre de choses. Ou alors, ce que j'ai bien aimé, c'est le petit format que j'avais fait avec les collègues des Viandprod, Jarod et Elidji. C'est le format On Va Se Le Faire. Voilà, c'est la petite critique ensemble et tout ça, ça, c'était assez rigolo. Donc voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La critique à chaud ne s'arrête pas définitivement. Elle va juste ralentir, mais ralentir drastiquement. Voilà, s'il y en a une par mois ou ce genre de choses, ce sera le maximum. Tout ça pour me concentrer, en fait, sur une nouvelle variante de mes vidéos, les films inoubliables. Parce que j'ai envie de revenir sur des films qui m'ont vraiment marqué, partir d'une problématique et puis, traiter, avoir un fond, vraiment. Un fond intéressant, des arguments et revenir vraiment sur un film en profondeur. Ce qui sera en plus l'occasion de faire pas mal de collaborations parce que j'ai l'intention justement d'intégrer à chaque fois un copain ou une copine, évidemment pour venir parler d'un film ou d'une partie justement dans la vidéo, un truc où quelqu'un serait un peu plus spécialisé que moi. Et ça, je trouve ça plus intéressant. Et ce que je souhaite, en fait, c'est que je veux des vidéos qui restent dans le temps. Voilà, peut-être que c'est de l'arrogance, on pourrait le dire. mais quand je revois une critique à chaud un an après, j'en suis pas fier tout simplement parce que je regarde et je me dis oui, bon, j'ai raconté ça. Mais c'est de la merde ! Peut-être que je le pense plus, peut-être que voilà. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le recul suffisant quand on fait une critique à chaud et c'est ça qui est dommage. Donc là, j'ai vraiment envie de traiter des films en profondeur. Alors, c'est pas pour autant que le format, ou plutôt l'esprit de la chaîne va changer. Il y aura toujours le double personnage, des... Non, pas ce mot ! Ta gueule ! Ou des trucs comme ça. Ou des merdes, des chiés, des putains, des gueuleries, j'en sais rien. Il y aura toujours cet esprit, rassurez-vous, pour ceux qui apprécient. J'aimerais énormément faire plus de courts-métrages cette année parce que mon but, à la base, est toujours de faire du cinéma, d'expérimenter le cinéma, de jouer également dans mes petites productions, mais également dans de vraies productions. Certains savent que je prends des cours. J'aimerais devenir acteur, voilà. Le mec, il se la pète déjà, il veut devenir acteur ! Bon, bref. Donc, j'ai envie d'expérimenter plus de choses, des vidéos plus travaillées. Alors, évidemment, ça va me mettre en retrait de l'algorithme et tout ça, mais voilà, je m'en tape. Je m'en tape cette année. J'ai envie de faire des vidéos qui me font kiffer sur des films qui me font kiffer et pas me forcer, expérimenter des choses. Donc, je vous annonce que je pense que peut-être le titre changera, mais les films inoubliables vont devenir, en gros, le format principal de la chaîne. il y aura, comme je vous ai dit, quelques critiques à chaud. Je vais essayer de faire plus souvent des vidéos mes scènes préférées et donc, les lives, évidemment, tous les dimanches vont continuer. Alors, ce sera soit série ou si il y a un gros film qui sort, peut-être qu'on refera comme on a fait pour James Cameron, le réalisateur, si c'est une suite, le film d'avant ou alors la filmo du bonhomme et le nouveau film, tout ça avec des copains parce qu'au final, c'est beaucoup plus intéressant de partager. Voilà. Et puis, j'ai des idées, je vous en parlerai dans l'année, de nouveaux lives un peu drôles en forme un petit peu d'émissions télé. Je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vous ai un peu ouvert mon cœur et puis, je vous ai dit, mais je vous ai parlé très honnêtement un petit peu de ce qui m'avait embêté et de pourquoi j'avais fait certains choix. Certains, peut-être, diront ils crachent dans la soupe de toute façon. C'est ça qu'on venait voir. On venait voir des critiques à chaud d'un connard qui ne fait que gueuler. Peut-être. Eh bien, tant pis. Voilà, parce que le but, au final, c'est de s'éclater et de faire ce qu'on kiffe. Donc, je vous donne rendez-vous bien évidemment en janvier. Je vous tease un petit peu. Normalement, la prochaine vidéo reviendra sur Avatar, premier du nom sorti en 2009 avec une collaboration toute spéciale. J'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous souhaite en avance une bonne année et puis, ne faites pas trop la fête, ne faites pas trop les fous et puis, on se retrouve en cette année 2023 et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada